Eh bien salut les cocos, on se retrouve aujourd'hui pour parler de, vous voyez, Metroid Dread. Un jeu qui est sorti en quelle année ? 2020 ? 2021 ? Je ne sais plus. Ce n'est pas écrit, dommage. Un jeu que j'ai fait deux fois, une fois en normal, une fois en difficile. D'ailleurs je viens de le finir en difficile, c'est pour ça que je me permets de vous en reparler. Maintenant que j'ai rebaigné dedans. Metroid Dread donc, qui est donc la suite des Metroid 2D, 1, 2, 3, 4, avec Metroid 1, Metroid 2, Super Metroid 1. Non il y a eu Metroid 2, Super Metroid et puis Metroid Fusion et ça c'est la suite, bref. Metroid 2D donc, qui est soi-disant dans la lignée des Metroidvania. Metroidvania, je dis soi-disant parce que, en fait le jeu te fait croire que c'est un Metroidvania, alors qu'en fait c'est un jeu d'action 2D. On ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir. Le jeu te fait croire que c'est labyrinthique, mais en réalité si tu décortiques le truc, tu verras que, il y a très peu de moments. Attendez, la map elle est où ? Hop. Ouais, par exemple, quand tu es au début, bon ça c'est la map, bref. Tu verras que si tu décortiques le truc, il y a très peu de moments où tu auras vraiment le choix d'où aller. La plupart du temps, tu auras une seule possibilité, une seule porte à laquelle tu peux accéder, puis il y va, c'est la suite du niveau. Après à la fin du jeu, quand tu as plus ou moins toutes les armes, là ça devient labyrinthique parce que tu peux aller partout, mais au début tu as tellement peu de possibilités que en vrai tu n'as qu'un seul chemin à suivre. Et du coup ce n'est pas labyrinthique, au début c'est vraiment de l'action. Mais voilà, je voulais juste clarifier ça parce que le jeu au début en fait ce n'est pas du tout labyrinthique, c'est juste t'avances et puis voilà. On va commencer par les défauts, parce que globalement j'ai apprécié le jeu, évidemment. Donc on va commencer par les défauts, pour comme ça je finirai par le bien, par le bon côté du jeu. Les défauts, donc je dirais, pour moi, le rythme. Le rythme, car dans les métroïdes précédents, tu obtiens un objet, ensuite tu cherches où aller, tu vois. Quand je dis un objet, c'est un nouveau pouvoir, tu obtiens un nouveau pouvoir, ensuite tu cherches où tu vas pouvoir utiliser ça dans les salles que tu as précédemment visitées. Alors que dans celui-là, tu obtiens un nouvel objet et à deux mètres à côté de toi, tu as une porte que tu peux accéder grâce à ce nouvel objet. En gros tu n'as pas à chercher, la solution est sous tes yeux. Tu passes la porte, tu trouves un autre nouvel objet, ensuite à deux mètres de toi il y a une nouvelle porte qui, grâce à ce nouvel objet, et ainsi de suite. En gros tu n'as aucun effort à faire, tout est pondu dans la bouche. Ça, ça n'existe pas cette expression, mais écoutez. Voilà, défaut, ce que j'ai trouvé c'est qu'au début ça s'enchaîne très très vite, sinon tu as besoin de chercher en fait. Tu trouves un nouvel objet, tu as la porte à côté, tu l'ouvres, tu trouves un nouvel objet, tu as la porte à côté, tu l'ouvres, blablabla, ainsi de suite. Du coup, ça se met en lien avec le premier truc que je t'ai dit au début, c'est-à-dire que le jeu n'est pas labyrinthique au début, effectivement. Après, est-ce que c'est un défaut que ce ne soit pas labyrinthique ? Il faudrait dire que pour un Metroid, c'est un défaut, mais du coup ça crée un rythme beaucoup plus rapide, et tu as beaucoup moins de temps mort, et certains pourront voir ça comme un avantage, justement. C'est vrai que moi, j'aime bien aussi quand c'est un peu rapide, tu vois. Ah oui, moi sur spécial, l'attaque en ouvri, une fois que tu la débloques, le jeu c'est fini, parce que regarde, tu putes les ennemis en un ou deux coups, tous, sans exception, sauf les boss, évidemment. Mais tous les ennemis, en fait, n'y a plus des menaces. Tu fais cette attaque, tu leur passes dessus, le combat n'existe plus en fait, voilà. Tout simplement. Bon, là, je dois un peu reculer parce que j'étais dans la zone de fin du jeu. Donc forcément, il faut que je vous montre un peu des environnements. Sinon, la map, pas la map, vous l'aurez voyée. La map est divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 secteurs, 6 gros secteurs. Il y a des petits secteurs, mais qui sont, tu vas passer très peu de temps, donc ce n'est pas vraiment des secteurs. Et puis voilà, j'ai vu qu'il y en a qui ont un peu gueulé par rapport au fait que que la map soit divisée en 6 et que ce ne soit pas une seule grosse map comme dans Hollow Knight, par exemple. Après, bon, j'ai envie de dire, tous les Metroid 2D, ça a toujours été divisé en plusieurs petites maps. Toujours. Séparés par des ascenseurs et tout. Là, c'est pareil. Là, à mon avis, ils l'ont fait pour des raisons techniques. Parce que la Switch ne peut pas charger, ne pourrait pas charger une aussi grande map. Tout simplement. Mais voilà. Voilà. Sinon, ça c'était les points négatifs. Qu'est-ce que je pourrais mettre en points négatifs encore ? Peut-être la durée de vie, ouais. Parce qu'il est un peu court. C'est vrai qu'il est un peu court. Je dirais, quoi, tu le finis en... Quand tu ne le connais pas, tu le finis en 10 heures. Quand tu le connais, tu le finis en 7 heures, tu vois. Non, même pas. Quand je ne le connaissais pas, je l'ai fini en 9 heures. Et quand je le connaissais, je l'ai fini en 7 heures. Donc, bon. Voilà. C'est peut-être un peu court, mais bon. Le rythme est tellement bon que... Voilà. Ça va. Sinon. Je pourrais mettre, en points négatifs, je pourrais mettre la musique aussi. Parce que, bon. Il n'y a pas de musique. S'il y a des bruits environnementaux, des musiques environnementales qui font le minimum syndical. C'est-à-dire, c'est même pas entraînant. C'est même pas un rythme que tu vas fredonner. C'est rien du tout. Bref. Les musiques, ça fait le minimum. Bref. Voilà. Le scénario, ça va, ça va. C'est quand même assez développé. Donc, bon. Ça reste... Le scénario n'est clairement pas mis en avant. Ce qui est clairement mis en avant... On va passer dans les points positifs, d'ailleurs. Ce qui est clairement mis en avant dans le jeu, c'est le gameplay. Le gameplay, non seulement tu récupères toutes les armes classiques des Metroid 2D. Les supermissiles, bombes de puissance, rayons... Un rayon qui se divise en 3, comme ça. Tout ce que tu veux. Tout est là. Mais en plus, tu as des nouvelles compétences inédites à ce jeu. Qu'ils appellent l'Aeon, je crois. Qui te permettent de faire notamment des dash. Qui te permettent d'être invisible, comme ça. Et encore tout un tas de trucs. Je ne sais plus. Attends, qu'est-ce que j'ai... Comme Aeon. En fait, on peut aller voir directement. Aeon, voilà. Aeon, voilà. Tout ça, c'est les nouvelles compétences. Camouflage, comme truc. Et radar à impulsion. En fait, il n'y en a que 3. Mais bon, bref. Radar à impulsion, en fait, ça existait déjà dans les anciens. Mais... En fait, il y a principalement ce dash-là. Mais ce dash-là, ça rajoute un dynamisme au jeu non négligeable. Vraiment. Ah oui, puis il y a la glissade. La glissade qui est vraiment ouf. Parce que plutôt que de te mettre en boule, rouler et te redéplier, bah tu fais juste ça. Et puis ça augmente le dynamisme de fou. Et c'est vraiment appréciable. Je vais aller là parce que normalement il y a un boss. Je vais voir s'il est toujours là. Oui, il est toujours là. Parfait, on va voir se le refaire. Non, pas du tout, il n'est plus là. Ils ont remplacé ça par un mob inutile. Ok, super. Bref. Qu'est-ce que je disais avant ça ? Je ne sais plus. Merde. Les compétences Aeon, blablabla. Et puis ensuite, qu'est-ce que je disais ? Oui, le dynamisme du gameplay. Qui est vraiment... Oui, le gameplay, finalement, c'est le point central du jeu. Parce que le gameplay est parfait en termes d'action. C'est le gameplay parfait. Il n'y a aucun mouvement que tu aimerais avoir en plus pendant les scènes d'action, pendant les combats très, très dynamiques. Il n'y a aucun mouvement que tu aimerais avoir en plus parce que tu as tout. Tu as tout ce que tu veux pour te déplacer librement pendant les combats pour attaquer comme tu veux. Tu as une nouveauté qui est le système de contre. Comme ça, dès que tu contre, tu peux immédiatement contre-attaquer et one-shot l'ennemi. Ça, c'est vraiment kiffant. Surtout qu'ils ont implémenté ça pendant des boss. Et ça, c'est vraiment cool. Ils ont implémenté ce système de contre pendant les boss. Les boss te vont faire un certain pattern que tu vas pouvoir contrer. Et si tu le fais, tu as une cinématique qui s'enclenche où tu vas pouvoir le bourrer pendant la cinématique. Donc, le bourrer de missiles pendant la cinématique. Et ça, ça, c'est vraiment, vraiment cool, je trouve. C'est un gros point positif. Je ne sais pas quoi vous montrer. Évidemment, la combinaison de gravité qui permet d'aller sous l'eau. Tu débloques à un certain moment du jeu. On va aller là. Par exemple, day one, je ne sais plus ce que c'est day one. C'est peut-être sympa. C'est sûrement sympa. On va aller là. Tu as un système de téléporteur. Ça, c'est aussi la première fois qu'on voit ça. En plus des ascenseurs qui relient les zones à une autre, tu as des téléporteurs qui relient des zones à une autre. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, vous voyez, les temps de chargement sont symbolisés par une petite animation qu'on appréciera ou pas. Mais voilà. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, comme je le répète pour la dixième fois, le gros point fort du jeu, c'est le gameplay qui est parfait. Vraiment. Tu te... Tu as l'impression vraiment d'être ultra fluide. Tu te déplaces de zone en zone avec une vitesse hallucinante. Regarde, tu ne te sens pas traîner du tout. J'ai envie d'aller là-haut. Je vais enlever par là. Hop, 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 hop. J'ai envie de... Je skip la salle de sauvegarde. Je vais là. Hop. La ligne fait chier. Tant pis, je le skip. Je vais là-haut. Hop. Voilà, il y avait un ennemi dommage. J'ai envie d'aller là-haut. En fait, non, parce que c'est une sauvegarde. Finalement, je redescends. Je vais là. Hop. Tout se fait tellement rapidement que... Voilà, c'est kiffant, en fait. Évidemment... Oh, je n'avais pas pété ça, tiens. Bon, ça ne sert à rien, même. Hop. Et en plus, avec tout ça, tu peux encore ajouter le... le dash. Tu vois, l'attaque en gris, c'est n'importe quoi. Je passe sur l'ennemi, et puis il n'existe plus. Hop. Je ne sais pas où je vais, mais je veux juste vous montrer un peu de la map. Montrer le jeu. avec en gris, c'est n'importe quoi. Hop. Le mode difficile, ouais, je peux vous parler du mode difficile, parce que je l'ai fait. C'est... Au début, c'est hardcore. Vraiment. parce que tu as peu de vie. Plus tu avances dans le jeu, plus tu récupères des... des tanks d'énergie, en plus, ça, évidemment, ça devient facile. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que, globalement, les ennemis, quand ils t'enlèvent deux barres de vie entières en un coup, tu suis un petit peu, quand même. on va pas se mentir. Toujours les petits tunnels avec la boule. C'est toujours sympathique, ça. Bref. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire de plus, en vrai ? Ouais, c'est vrai que tu as l'arachno aimant, encore. Mais là, tu vois, l'arachno aimant, quand tu l'as, ça te permet de te coller au mur sur certaines surfaces, des surfaces bleues. Donc ça te permet de te coller, ouais, de te coller et d'escalader un mur qui est d'une surface bleue. Tu te dis, c'est cool. Bonne idée. Et ensuite, tu chopes l'attaque en vrille qui te permet de sauter à l'infini et l'arachno aimant, il ne sert plus à rien. C'est tout simplement. Voilà. Tu peux aller là, éventuellement. Mais ça, pour moi, c'est aussi un point fort quand même. En plus du gameplay, c'est que la progression se fait à une vitesse. Après, c'est peut-être aussi pour ça que le jeu est court, parce que tu vois, si je veux tuer aucun ennemi et tracer, je peux. Je ne sais plus ce qu'ils font. On peut aller là, je ne sais plus ce qu'il y a par là. Et puis, voilà. J'ai fait le 100% des objets parce que ça m'intéressait de voir un peu toutes les possibilités qu'ils avaient concernant le fait de cacher des objets. Il y a un truc qui m'a un peu dérangé. Mais bon, ça, c'est moi qui ai un problème depuis le début avec ça, depuis le début des Metroid, c'est que tu puisses casser un bloc. Par exemple, là, je tire. Là, le mur aurait pu se péter. Mais tu ne le sais pas parce qu'il est comme tous les autres murs. Voilà. Il y a encore des objets qui sont cachés, par exemple. Là, j'aurais pu tirer par terre. Hop, le mur aurait pu se péter. Il y aurait un objet dedans. Tu vois ? Ça, en 2020... En l'occurrence, il est sorti 2020, je pense, 2021, je ne sais plus. Ça, en 2021, c'est quand même un peu limite. J'ai toujours trouvé que c'était une mauvaise idée. Ça a commencé avec Zelda 1. Zelda 1 où n'importe quel mur peut être pété. Et il pourrait y avoir une salle secrète dans n'importe quel mur. Mais quelle idée de faire ça ? Ça, c'est objectivement pour moi une idée de merde. Et sauf que ça a été répété dans Super Metroid et ensuite c'est devenu culte. Du coup, on a considéré cette idée comme culte alors que c'est de la merde, de base. Quelle idée ? Quelle idée de faire ça ? Bref. Ça, ça, ça a toujours été mon avis là-dessus. Malheureusement. Ils ont continué à le faire dans celui-là. Voilà, la zone d'arachnoe aimant. Je peux m'accrocher. Ça, cette position de te recroqueviller en position sur le mur, ça te servira quand tu seras traqué par les M.I. parce que oui, la nouveauté de ce Metroid, c'est que tu as des raids, c'est censé signifier la peur. Donc, tu es censé te faire traquer par des M.I. qui te feront peur. Ils ne te feront pas peur, en fait, c'est juste que tu vas juste tracer et puis essayer de les éviter. Tu peux te mettre invisible comme ça. Tu te recroquevi. Et là, normalement, ils ne te trouvent pas, tu vois. Les M.I. donc, qui sont des espèces de robots qui vont te traquer pour des raisons scénaristiques que tu apprendras plus tard. J'ai bien retourné le truc. Et puis, voilà. Globalement, c'est censé te faire peur parce que tu as peur de te faire attraper par les M.I. tu vois. Mais en fait, ce qui va vraiment se passer, en tout cas pour moi, tu vas tracer. Manque de chance, il va te choper. Tu te dis, bon, pas grave. J'y retourne. Parce que quand tu meurs par un M.I., le point de sauvegarde, c'est juste avant que tu rentres dans la zone où il y a un M.I. Donc, c'est extrêmement peu punitif. Donc, finalement, tu n'as pas peur. Tu te dis juste je tente. Si ça ne passe pas, tant pis, je retente. Voilà. À la fin, tu es dans cette mentalité-là. Donc, tu ne ressens pas de la peur. Si le jeu te faisait reboc pour mes derniers points de sauvegarde, là, ce serait un peu plus flippant. Je ne vais pas vous mentir. Mais ce n'est pas le cas. Donc, bon. Pourquoi je retourne sur mes pas ? Je suis en train de faire le même trajet en boucle, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On va aller à... Non, c'est pas par là. On va aller à Ferenia pour changer. Non. Non. Oh ! Je ne pensais pas que le pic passait à la porte, putain. Bref. Voilà, je n'ai plus grand-chose à vous dire. à part, peut-être, oui, un truc. Les boss sont très, très bien travaillés. La plupart sont longs. Ils ont des patterns intéressants. Ils ont, comme je t'ai dit, la possibilité que tu les contres. et ouais, les boss sont très, très bien faits. C'est des combats intéressants, dynamiques et où tu ne t'ennuies pas. Donc ouais, les boss sont très, très bons points forts. Très, très bons points forts. Globalement, je dirais, si je devais faire un gros résumé du jeu, c'est Metroid, sauf que tu perds le côté exploration, mais tu gagnes un gameplay dynamique. Tu gagnes en action. D'accord ? Voilà. Est-ce que cette phrase te semble être un défaut ou une qualité ? À toi de juger. Dans tous les cas, si tu préfères l'action, tu vas surkiffer ce jeu parce que c'est un kiff monumental en termes d'action. mais du coup, pour moi, ce n'est plus tellement un Metroidvania. Enfin, oui, quand même, à la fin, oui. Si tu veux faire le 100%, ça devient un Metroidvania. Si tu ne veux pas faire le 100%, tu pourrais finir le jeu en suivant une seule route et arriver au boss final et tu baste ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis voilà. Après, on ne va pas se mentir. Ça fait 10 ans que je pense ça. Mais depuis 10 ans, c'est très difficile de se renouveler avec du gameplay 2D. tout a été fait en termes de gameplay 2D. Tout a été fait, en fait. Tu ne peux plus innover en termes de gameplay 2D. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. tout a été fait en termes de gameplay 2D. Donc forcément, ça n'allait pas révolutionner grand-chose. Et effectivement, ça ne l'a pas fait. C'est un jeu agréable à faire qui ne révolutionne rien. Mais qui reste agréable à faire. Comme tous les jeux 2D sortis depuis 10 ans. Bref. On va s'arrêter là. Évidemment, pour moi, ce jeu, c'est un très bon moyen de patienter en attendant Metroid Prime 4 que j'attends genre 10 fois plus que j'attendais Metroid Dread en l'occurrence. Metroid 2D, ça n'a jamais été ma cam. Enfin, ça a toujours été sympa. Tu passes un bon moment. Mais ça n'a pas l'ambition d'un Metroid Prime. Tu vois ce que je veux dire. Metroid Prime, on a explosé un plafond si tu veux. En gros, c'est ça. On a explosé un plafond de possibilités. Et voilà. Bref. Du coup, je vais vous laisser là. Ah oui. Encore une fois, le grappin que tu chopes avec ces trucs. Quand tu chopes, tu dis « Ah, enfin, je vais pouvoir accéder à ces trucs. » Sauf que une fois que tu as l'attaque en vrille, le grappin ne te sert plus à rien. Encore une fois. Je peux faire ça ? Incroyable. Il est où ? Je l'ai vu. C'est chaud là. Finalement, on est assez content que le grappin se termine assez tôt parce que... Ah non, ça va. Évidemment, ça, je pourrais le passer avec l'attaque en vrille, mais... Ah bah, l'objet était là. Je l'ai déjà eu. bref, voilà. Je pensais pas que j'aurais fini de vous parler de ce jeu aussi vite. Pas grand-chose de plus à vous dire. La bombe de puissance qui est toujours là. L'effet est plutôt pas mal. Puis voilà. Où il y a un truc ? En fait, il y a un truc que je voulais vous parler. J'ai complètement oublié. Je trouve que ce Metroid manque de... de gueule en termes d'environnement et de... et de... de direction artistique. Voilà. La direction artistique, c'est très lisse. Si je pouvais faire le parallèle avec quelque chose, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Darksiders 3. Voilà. Où t'avais... Typiquement. Je sais pas si vous connaissez la série, mais Darksiders 1 et 2, t'as vraiment des personnages, des ennemis et des... des personnages principaux, des PNJ, charismatiques, qui ont de la gueule, qui vraiment, ils en imposent quoi. Ensuite, t'as Darksiders 3. Tout est pareil. Un cran au-dessus. Au-dessous. Pardon. Ce jeu, c'est pareil. Les environnements, les ennemis, tout est un peu un cran au-dessous. En termes de... de personnalité, de gueule. La gueule qu'ils ont, tu vois. Je sais pas comment dire, mais... Après, c'est vrai que les ennemis de Metroid n'ont jamais été incroyables non plus. C'est vrai, ça. C'est bien vrai. C'est surtout dans Metroid Prime qu'ils ont eu une vraie gueule. Encore une fois. Bref. Bref, voilà. Mais les environnements de ce jeu, c'est vrai que c'est... un peu générique, quoi. C'est fait pour être fait, mais... ça a pas la gueule d'un... d'un marais de Torvus de Metroid Prime 2 ou bien de... comment dire... des ruines Choso du Metroid Prime 1, des trucs comme ça, tu vois. On n'est pas sur ce genre de truc qui te reste en mémoire. Mais après, encore une fois, là, je suis en train de comparer de la 3D à de la 2D. C'est peut-être pas très légitime. Bref. Ça fait longtemps que je n'ai plus rien à vous dire là-dessus sur ce jeu. Je devrais arrêter la vidéo depuis longtemps. Mais bon. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis salut, salut. C'était Julien. Ciao, ciao. A la prochaine. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada